Musique Alors on voit maintenant la courbure, on se place dans un espace affinoclidien E3 de dimension 3, on a un arc paramétré IF de classe C2, l'abscisse curviline et sa paramétrisation normale JG. T est égal à G'S, c'est le vecteur tangente unitaire positif, norme de G'S est égal à 1, donc G'S au carré est égal à 1, on peut dériver parce que G est de classe C2, et on obtient donc que G'S calaire G'S est égal à 0, donc que G'S est orthogonal à G2S, quel que soit S appartenant à J. Si G'S est différent de 0, la droite qui passe par M et le vecteur est dirigé par G'S est appelée la normale principale à l'arc en M, et le vecteur, on dit aussi la demi-normale quand on se contente d'une demi-droite, et le vecteur unitaire N, et le vecteur unitaire de la demi-normale en M à l'arc. La norme de G'S, c'est la courbure de l'arc en M, et on dira qu'elle est nulle si G'S est égale à vecteur nul, puisque à ce moment-là ça fait 0. Rho de S, ça sera le rayon de courbure, est égal à 1 sur norme de G'S, donc 1 sur la courbure, si G'S est différent de 0, le vecteur nul, et plus l'infini s'est égale au vecteur nul. Donc le rayon de courbure est toujours strictement positif que... La courbure peut être nulle, par contre, mais le rayon de courbure est strictement positif. On a TS est égal à G'S, donc DT sur DS égale G seconde S, et G seconde S c'est... on multiplie ces deux-là, c'est ça. Donc ça nous fait 1 sur Rho N, si G seconde S est différent de 0. C'est la première relation de Freinet. Le centre de courbure, si G seconde S est différent du vecteur nul, est le point C égale M plus Rho N. Donc C va être sur la demi-normale positive en M, car Rho est positif, donc là on a la tangente, là on a N, et il est de ce côté-là, puisque Rho est positif. Et on appelle ça le demi-plan osculateur en M. Supposons que la courbure soit plane, donc dans un plan P de repère OIJ, qu'on complète, alors hors de norme et directe, qu'on complète pour avoir un repère de l'espace E3, G seconde S est différent, donc le K va être fixe. IJK en fait est un repère fixe, qui est indépendant de S bien sûr. G seconde S est différent du vecteur nul, on a donc dans ce plan le repère orthonormé directe M, T et M, qui est un repère du plan, et dans lequel on applique Taylor, qui va nous donner ça, on est habitué à le faire, avec comme coordonnée pour ε, ε1, ε2 dans TN, avec εH qui tend vers 0, donc ε1 et ε2 aussi. Donc en remplaçant le ε, on obtient facilement ça, ce qui nous fait que les coordonnées, je vais vite parce qu'on l'a déjà fait, de M en S plus H, sont H plus H2, ε1 de H, qui tend vers 0, et puis H2 sur 2 Rho, plus H2, ε2 de H, qui tend, lui, vers 0 aussi, dans R. Donc la cocavité donnée par le demi-plan osculateur, celui-là, puisque, ça c'est positif, nous allons montrer donc maintenant, que le cercle C, de centre C, et de rayon Rho, rayon de cordure, donne la meilleure, une bonne approximation, mais c'est même la meilleure approximation pour un cercle, de la courbe, au voisinage du point L. On suppose toujours que, chez seconde de S, c'est différent du vecteur nul, donc on a toujours une courbe plane, ce point, au voisinage de M, avec ses coordonnées, dans le repère, M, T et N, avec ε1 et ε2, qui tend vers 0. soit un cercle gamma, le centre ω de rayon R, du plan, tangent en M, à la droite MT, donc forcément, ω va être sur la droite MN, parce qu'on veut avoir ωM, orthogonal à T, donc ω a pour coordonnées 0 et ω, et l'équation du cercle est celle-là. Bon, mais je veux réaliser une approximation entre ce cercle et la courbe. Alors là, au voisinage de M, je vois que le y de la courbe est positif, donc je voudrais en avoir autant. Et donc ça, ça implique que ω est strictement positif, parce que si ω était négatif, moins ω serait positif, avec y positif, on aurait ici un nombre positif plus grand qu'ω, et donc le carré ici serait plus grand qu'ω2, et donc cette égalité sera impossible. Donc on a ω qui est positif, et donc y va être égal à ω plus ε, racine carré de ω2, moins x2, avec ε égale plus ou moins 1, et quand x tend vers 0, le y tend vers 0, et donc ε va être égal à moins 1, parce que s'il était égal à 1, le y tendrait vers 2 oméga. Donc on a y égale ω moins racine carré. Je mets le ω en facteur, en sortant le 1 oméga 2 de la racine, je tiens ça, et ensuite je prends un dl d'ordre 1 de la racine, donc ça va être d'ordre 2 en h, 1 moins 1 moins h2 sur 2 oméga 2, plus h2, et fois une fonction qui tend vers 0. Donc les 1 suppriment, et j'obtiens ça. Bon, le ω, je le ferais rentrer dans nu, parce que quelque chose qui tend vers 0, multiplié par une constante. J'appelle P le point du cercle, M le point sur la courbe, et je veux que finalement, ces deux points-là soient les plus près l'un du l'autre. Donc P sur le cercle, M sur la courbe, parce que je prends x égale h, je l'ai oublié de le dire. Donc P M a pour coordonnées H2 epsilon 1, H2 sur 2 fois 1 sur O moins 1 sur oméga, plus H2 ça moins ça, qui fait un H2 epsilon de H. Et on veut que P M soit négligeable par rapport à H2. On veut obtenir une approximation d'ordre 2, comme ça. Donc on veut avoir ça. Et si je développe P M au carré, ça au carré plus ça au carré, ça fait donc H4 epsilon 1 au carré, plus H4 sur 4, 1 sur rho ou moins 1 sur oméga au carré, plus le double produit qui me supprime le 2, ça fait H4 epsilon H, ça, plus H4 epsilon. Alors, si je veux avoir quelque chose de négligeable par rapport à H4, il faut que ça, ça soit nul. Parce que si ça, c'est pas nul, ça, ça tend vers 0. Donc le terme prépondérance, ça va être celui-là. D'accord ? Et donc, il faut absolument que 1 sur rho moins 1 sur oméga soit nul. Donc oméga est égal à P. Et réciproquement, si l'oméga est égal à P, je veux avoir P M qui est comme ça, et donc P M au carré sera bien d'ordre 4. Et donc P M sera négligeable par rapport, non, je veux dire, P M au carré sera négligeable par rapport à H4. Et donc P M par rapport à H2. Donc le cercle C, qui est centré en C, au centre de la courbure, et qui a comme rayon, le rayon de courbure, réalise la meilleure approximation de la courbe au voisinage du point M d'abscisse curviline S. Remarque que si IF est un arc paramétré de classe C2 dans l'espace affine Euclidien E3, donc on a défini la notion de paramétrage normal, JG, pour un arc régulier, vérifiant F' de T, différentes vectores nulles, quel que soit T appartenant à I. Donc tout arc I1, F1, C2 équivalent à IF sera régulier aussi, on l'a vu. Et si I1, F1 est de même sens que IF, ils ont la même paramétrisation normale. Sinon, I1, F1 a comme paramétrisation normale, on l'a vu aussi, le J est changé en moins J, et le G est changé en cette application. G seconde de S différent du vecteur nul, si je suppose G seconde de S différent du vecteur nul, comme G prime de S est orthogonal à G seconde de S, j'en déduis que là, j'ai un système libre et orthogonal, un quart orthogonal, et donc, puisque les arcs sont équivalents, j'ai ce système-là, qui va être libre, en T égale S moins 1 de S. Et réciproquement, si pour tout T, parce qu'autant, là, je supposais ça vrai, quel que soit S appartenant à I, à J, et si pour tout T, on a ça, ces vecteurs sont libres, alors IF, comme IF et JG sont CD équivalents, eh bien, on va avoir ça qui sera libre, et donc G seconde de S qui sera différent de 0, quel que soit S appartenant à J. En résumé, en fait, si quel que soit T appartenant à I, ça, c'est libre, ça, ça équivaut à dire que G seconde de S est différent de 0, quel que soit S. Conclusion ? C'est ce que je viens de dire, G seconde de S différent de 0 équivaut à dire que ça, c'est libre. Alors, même hypothèse maintenant, s'il y a F1 et C2 équivalents à IF, de même sens, et G seconde de S différent du vecteur nul. Alors, on sait qu'ils ont la même paramétrisation normale, G1 égale J, G1 égale G, et donc, même vecteur tangent, même vecteur normal, et donc, même courbure, même sonde de courbure, tout est pareil. S'ils ont des sens différents, attention, la paramétrisation normale, on l'a rappelé, c'était celle-là, et donc, si T appartient à I, je rappelle que S1 de T, c'est le moins S de T, eh bien, G1 de U va être égale à G de moins S de T, moins U, ça implique que G prime 1 de U va être égale à moins G prime de moins U, et G seconde 1 de U va être égale à G seconde en moins U, parce que ça fait moins moins. donc, en M égale à F de T, G de S va être égale à G1 de U, mais U c'est moins S, et je vois que T1 ici en U va être égale à moins T en S, S qui vaut moins U. Par contre, N1 en U va être égale à N en S. Autrement dit, ils vont avoir des vecteurs, des tangentes qui vont être opposés, des demi-tangentes positives opposées, et puis le même vecteur normal, donc la concavité va être à changer. Et donc, de plus, norme de G seconde 1 de U, ça fera norme de G seconde de S, donc ils auront aussi la même courbure. Donc, dans les deux cas, si les courbes sont planes, elles auront, parce que pour le moment, j'ai parlé de centre de courbure, donc pour des courbes planes, elles auront le même centre de courbure, G1 de U, plus vecteur N1 en U divisé par norme de G seconde 1 de U, ça fera bien G de S, ça c'est pareil que G de S, N1 de U, c'est pareil que N de S, et puis ça c'est pareil que G seconde de S. Voilà. Et donc, même centre de courbure, et même cercle de courbure. Propriété, la courbure d'une droite est nulle en tout point. Considère la droite D, passant par le point A, dirigée par le vecteur U, que je choisis unitaire, une paramétrisation va être donnée par la fonction F définie sur R, qui a T fait correspondre A plus T U, qui est donc de place C infini, F prime de T est égale à U, vecteur qui n'est pas nul, et donc on a un arc régulier, en l'origine T égale 0, le point A est A, T égale 0, ça fait bien M égale A, la cis-curvinge est donnée par S de T égale Somme de 0 à T, une norme de U des T, ce qui fait 1 des T, ce qui est égal à T, et donc G S de R vers R, qui a T fait correspondre T, c'est-à-dire S est l'identité, donc la paramétrisation normale, c'est la même que IF. Et donc en fait, dès le départ, on a une paramétrisation normale. Alors T est égale à G prime S sur norme de G prime S, qui fait U sur norme de U qui est loin, donc ça fait U, G seconde S est égale à 0, et donc je vois que la courbure est nulle. Reciproquement, si je dispose d'un arc paramétré IF de classe C2 régulier, tel que sa courbure est nulle en tout point F de T, alors F de I est une portion de droite. En effet, je considère sa paramétrisation normale, G seconde S est donc égale à 0, puisque la courbure est nulle, et donc G prime S va être égale à une constante, donc un vecteur U, et par intégration, je vais avoir G de S qui sera égale à A plus SU, où A est un point de l'espace affine, et au passage, A est égale à G de 0, et donc G prime S, la norme de G prime S, c'était 1, donc ça veut dire que U est unitaire en plus. Donc j'ai G de S est égale à A plus SU, quel que soit S appartenant à J, et bon, alors après ça dépend de J, comment est J, j'ai soit la droite entière, soit une portion de droite. La binormale, ou le vecteur binormal, j'ai un arc paramétré IF, de classe C2, régulier, et donc avec sa paramétrisation normale JG, je suppose qu'il existe un S, tel que G seconde S, et différentes vecteurs nuls, je sais qu'à ce moment-là, il y aura un voisinage d'ailleurs, où on aura ça, autour de S. G seconde S est différents vecteurs nuls, on peut considérer le vecteur normal, et donc on peut considérer le produit vectériel, et obtenir un vecteur B égale T vectériel n, qu'on appelle binormal R. Donc évidemment, TN sont unitaires, B aussi, et donc là j'ai un repère orthonormé direct, c'est un repère orthonormé, je peux mettre, orthonormé direct, l'espace est orienté, et on appelle ce repère triette de Freinet, triette de Freinet, au point M, égale G de S. Le plan déterminé par le point M, le vecteur T, le vecteur N, et le plan osculateur, ça on l'a déjà vu, à l'arc en M. Le plan déterminé par le point M, le vecteur normal, et le vecteur binormal, et le plan normal en M à l'arc. Et puis le plan déterminé par le point M, le vecteur binormal B, et la tangente T, est appelé le plan rectifiant en M à l'arc. On voit maintenant la torsion et les formules de Freinet. On a un arc paramétré IF de classe C3 régulier, de représentation normale, l'arc JG de classe C3, donc lui aussi. Si l'arc n'est pas une proce fonde droite, il existe S0 à partenaire à J, tel que Gs de S0 soit différent de l'écteur nul, et un voisinage V de S0, dans lequel Gs de S sera donc différent de zéro, puisque Gs est continu. On suppose donc, quitte à remplacer I par I inter B, que l'arc IF est birrégulier, et donc qu'on a G' et G' différents de zéro. T, c'est la tangente principale, donc fonction de S qui est liée à la G' S, elle est de classe C2, puisque G est de classe C3 sur J. La courbure, c'est Cs égale une norme de G' S, égale une norme de DT sur Ds. Bon, ça c'est de classe C1 sur J, parce que ça nul pas, j'ai supposé que l'arc était birrégulier, donc il n'y a pas de problème avec la norme. Le rayon de courbure, c'est O est égal à 1 sur Cs. N est égal à N de S, c'est égal à Gs sur norme de Gs, donc de classe C1, puisque ce sont de classe C1. B est égal à T vectoriel N, et donc de classe C1, comme composé de quelqu'un qui est de classe C2, et puis l'autre de classe C1. B de S au carré, donc le produit scalaire, comme la norme est égal à 1, B de S au carré est égal à 1, et donc quand on dérive, ça fait 2B'B qui est égal à 0, donc B' qui est orthogénal à B. Alors, T est orthogénal à B, donc quand je dérive, ça fait T'B plus T'B est égal à 0, mais T' est égal à Gs est égal à C, ça c'est la courbure, N. Donc ça fait que T'B va être égal à C, NB qui fait 0. Donc ça, ça fait 0, donc T'B' est égal à 0, donc B' est orthogénal à T. Le hétor B' est orthogénal à B, orthogénal à T, et donc appartient à l'orthogénal de l'espace vectoriel, du plan vectoriel Tb, et donc on est en dimension 3, on est dans E3, et bien, ça j'aurais pu le mettre dans E3, l'espace affine cligné à E3, et donc on en déduit que c'est la droite, cet espace vectoriel, c'est la droite N, engendrée par N, puisque TNB est une base orthogonale de E3. Et donc, on peut définir l'application lambda de J vers R, qui est S et correspond lambda S, tel que B' S, puisqu'il doit être collinéaire à N, est égal à lambda S N de S. Alors, en multipliant par N, produit scalaire, ça me fait lambda S égale B' scalaire N, puisque N au carré, ça fait R, il est unitaire. Et donc, comme B' B, alors, B était de classe C1, B' est donc continu, et donc ça, ça donne quelque chose de continu. lambda S, c'est la torsion à l'arc en point M égale G de S. Si lambda S est différente de 0, alors, si lambda S est différente de 0, comme elle continue, il y aura un intervalle en plus autour de S, où on aura ça. Donc, on pourra définir taux de S égale 1 sur lambda S sur tout un intervalle, c'est le rayon de torsion de l'arc en G de S. Alors, si lambda S est égale à 0, on pose taux de S est égale à plus l'infini, comme on avait fait avec le rayon de cordure. Donc, TNB, on l'a dit, est un repère orthogonal direct, un repère normal direct. N est égale à B vectorielle T. Donc, quand je dérive, ça fait N' égale B' vectorielle T plus B vectorielle T'. Et donc, ça, ça fait lambda B vectorielle T plus B vectorielle CN, d'après ce qu'on a dit avant. D'accord ? Alors, ça, ça fait moins lambda B, puisque N vectorielle T, N vectorielle T, ça fait moins B. D'accord ? Et puis, B vectorielle N, ça fait moins T. Donc, ça nous fait moins C. Donc, ça fait moins lambda B moins C. Voilà, conclusion. Donc, si on a un arc C3 B régulier, on a ces formules-là. DT sur Ds égale CN, B égale T vectorielle N, DB sur Ds égale lambda N, DN sur Dt égale à moins C. T moins lambda B. D'accord ? Ça, c'est les formules de Freinet. Alors, si lambda S est différent de 0, on a ça. Et puis, ça reste vrai si c'est égal à 0 en posant l'infini, comme on l'a fait. Et donc, on a ces formules en écrivant un point de vue. Alors, c'est une notation. C'est une notation matricielle qui regroupe, puis qui permet d'avoir ces trois formules Dn sur Ds, DB sur Ds, Dt sur Ds. Voilà. Et on a une matrice antisymmétrique qui est égale à ça. Tm est égale à moins F. Remarque, lambda S est égale à 0 où tout le S est égale à plus l'infini. On aura à ce moment-là DB sur Ds, donc il faut reprendre ça, qui sera égale à 0. On aura Dn sur Ds qui sera égale à moins Ct, puisque là, le lambda vaut 0. Un dernier exemple d'arc paramétré défini sur l'intervalle grand R. La valeur dans l'espace affine Leuclidia R3 est donnée par ses coordonnées. Donc F' de T qui est non nul. S' de T, c'est-à-dire Ds sur Dt qui est égale à racine de la norme de F' de T, donc ça fait ça, qu'on peut écrire comme ça et qui donne 2CHT. Comme exponentielle T est égale à CH plus SH et T exponentielle moins T est égale à CH moins SH, donc je remplace ici, et donc ça fait SH plus SH sur CH, moins CH moins SH sur CH, racine de 2 sur 2CHT. Alors ça, ça nous fait 1 plus TH ici, là ça nous fait moins 1, alors moins moins, c'est-à-dire plus TH, racine de 2 sur CHT multiplié par 1,5, voilà pour le vecteur d'enjante unitaire. Les T sur les S, c'est 1 sur les S sur les T, oui, alors S' de T, je ne l'ai pas dit, mais il est différent de 0, bien sûr. Donc F' c'est un arc, qui est dT sur dT, donc 1 sur dT, fois dT sur dT, dT sur dT, pardon, donc ça fait 1 sur 2CHT fois 1,5, et là je dérive, le T, donc ça me fait 1 sur CH carré, 1 sur CH carré, et là ça fait moins racine de 2 sur SHT sur CH carré. Donc ça fait ça, et donc, petit calcul simple, je peux mettre du 4CH cube T partout, c'est 2 fois le 4, puis le CH en droit, et donc ça nous fait 1,1 et moins racine de 2 SHT qui est non nul, l'arc est virégulier, la courbure est égale à la norme de dT sur dS, c'est-à-dire la norme de ça, ça fait 1 sur 4CH cube T, racine de 2 plus 2CH carré, c'est-à-dire 2 facteurs de 1 plus SH carré qui fait CH carré, donc ça fait 2CH carré, donc quand je prends la racine, ça fait racine de 2CH, que je simplifie avec ça, et donc ça fait racine de 2 sur 4CH carré, et dT sur dS qui est égale à CN, je vous laisse faire le calcul, c'est évident, ça nous donne que n est égale à ça, que je peux écrire aussi comme ça, B est égale à T vectoriel n, donc là aussi je vous laisse faire le calcul, T vectoriel n, on trouve ça, alors après en mettant tout sur CH, on a, alors ces 2-là se simplifient parce qu'on fait apparaître SH carré plus 1, qui fait CH carré, et donc, il y a une petite, donc en fait, il y a moins racine de 2CH carré, donc en divisant par le CH, ça fait moins racine de 2CH, d'accord, et donc en simplifiant avec le racine de 2 du bas, ça obtient 100, ça pour la deuxième, et ça pour la troisième, et donc comme SH moins CH ça fait moins exponentielle moins T, que SH plus CH ça fait exponentielle T, on obtient ça, DB sur DS est égale à lambda n, lambda de la torsion, DB sur DS est 1 sur DS sur DT, DB sur DT, je regarde la coordonnée en Z parce que les autres sont un peu compliquées à calculer, donc ça fait 1 sur 2CHT, et la coordonnée en Z du vecteur B, c'est racine de 2 sur 2CHT, quand je le dérive, ça fait moins racine de 2 sur 2CH carré T, multiplié par SHT, d'accord, et donc ça, il faut que ça fasse moins lambda TH, c'est-à-dire SH, je suis dans CH, et donc je trouve facilement que la torsion est égale à racine de 2, sur 4, il y a un CH qui disparaît, donc CH carré, et puis les 2 SH disparaissent aussi, la torsion est égale à ça, et comme elle est non nulle, on a une courbe très régulière. On dit qu'un arc IF de classe C3 est très régulier en M égale Ft, si les vecteurs F't, F seconde de T, F tierce de T, forment d'un système libre dans l'espace clidien de dimension 3. On dit que l'arc est très régulier, si il est très régulier en tout cas. On considère un arc IF de classe C3, et bi-régulier en M égale G2S. Alors, il est très régulier en M si et seulement si la torsion lambda S est différente de zéro. Démonstration, il y a FjG, ces trois sont ces trois équivalents, on sait ça, JG est bi-régulière en M, et G seconde, S est égale à la courbure fois N. et comme la courbure, on l'a vu, était dérivable, G tierce de N, on peut dériver ici, ça fait C' N plus C, D N sur D S, puisque N est aussi dérivable. Donc, ça fait C' N plus C, et là, j'utilise les formules de Freinet. Donc, dans la base T N B, puisque c'était un repère, donc on a en M direct, G' S, c'est la tangente, donc 1, 0, 0, G seconde S, c'est C N, donc ça fait ça, G tierce, bon, en T, il y a moins C2, en N, il y a C' et puis en B, il y a moins lambda C. Donc, le déterminant va être égale à moins C2 lambda, et je sais que C est différent de 0 parce que la courbe est birrégulière. Donc, IF est très régulière en M, si et seulement si, ces vecteurs forment un système libre, donc si et seulement si, déterminant est non nul, donc si et seulement si, lambda est différent de C, et c'est gai. Voyager, IF de classe C3, birrégulière sur l'intervalle. Alors, l'arc est plan, si et seulement si, la tension est nulle en tout cas. Démonstration sur la courbe est plane, F de T appartient à un plan OIJ, qu'on complète par K pour avoir un repère de l'espace, et on a des coordonnées qui sont comme ça, et en dérivant, on aura toujours 0 ici, et donc F prime, F seconde, F tierce appartiendront au plan vectoriel dirigé par I et J, donc les vecteurs sont dépendants, et donc lambda S sera égal à 0 d'après ce qu'on a dit précédemment. Réciproque fond, si lambda S est toujours égal à 0, DB sur DS est égal à lambda N vaudra 0, et donc B de S, B, c'est un vecteur unitaire, donc constant K, qu'on complète par I et J pour obtenir un repère orthonormé de l'espace, en prenant comme, orthonormé direct, en prenant comme origine, G de S0 avec S0 appartenant à J. G de S aura donc ses trois coordonnées, G prime, ses trois coordonnées, G prime est égal à T, et T B, T scalaire B, je sais que c'est égal à 0 puisque T est orthogonal à B. Et donc, en faisant T scalaire B, je vais obtenir Z prime, parce que T est pour coordonnées 1, 0, 0, donc quand je fais le produit scalaire, ça fait Z prime. Donc Z prime est toujours égal à 0, donc Z est égal à constant, et cette constante ne peut être que 0 puisque j'ai choisi comme origine G de S0, d'accord ? Donc, ça fait 0. Donc G de S appartient au plan OIJ puisque Z est toujours égal à 0, et donc, quel que soit S appartenant à J, donc c'est un arc plan. Voilà, alors dans l'espace de dimension 3, un arc IF est dit gauche si l'arc n'est pas plan, et si IF et C3 sont bi-réguliers sur I, alors IF est gauche seulement s'il existe, d'après tout ce que j'ai vu avant, un point S de J, tel que la torsion lambda S, soit différente de 0. Une petite remarque pour résumer ce qu'on a dit précédemment, si IF est un arc de classe C3 bi-régulier de représentation normale JG, dans un espace phénéplédien de dimension 3, il est plan C et seulement 6, la torsion est nulle en tout point, ce qui équivaut à dire que ces trois vecteurs sont liés, quel que soit S appartenant à J, ce qui équivaut à dire que ces trois-là sont liés, quel que soit T appartenant à I. Il est gauche, c'est le contraire, donc s'il existe un S pour lequel la torsion n'est pas nulle, ce qui équivaut à dire qu'il existe un S pour lequel ces trois vecteurs sont libres, ce qui équivaut à dire qu'il existe un T pour lequel ces trois vecteurs sont libres, ce qui équivaut à dire que l'arc est très régulier en un point M égale F2T. Remarque, toujours avec cet arc IF de classe C3 dans un espace de dimension 3, biregulier, la torsion lambda S n'est pas toujours supérieure au égal à 0. Voir exemple plus bas, c'est l'exemple suivant dans R3, avec sa dérivée, il est régulier puisque non nulle. Le Ds sur dt, c'est racine de sin² plus que sin² plus 1, donc racine de 2. Et je peux prendre une paramétrisation en prenant comme origine 0. On somme de 0 à T de racine de 2, donc ça fait T racine de 2. Alors là, c'est très simple, j'ai pris pour ça, bien sûr, parce que je peux remplacer T par S. C'est rare qu'on puisse s'exprimer facilement T en fonction de S. Donc là, ça fait G de S égale cosinus de T sur 2 S sur racine de 2, sin de S sur racine de 2, S sur racine de 2. La tangente, c'est la dérivée G' de S. Donc j'ai directement la tangente, j'ai directement DT sur Ds, chose qu'on peut rarement faire dans un cas général. Et donc ça, ça fait ça. Donc ça fait un demi de N, il faut que ça soit positif, la corbure, avec N qui est égale à ça, qui est bien orthogonal à ça. Donc corbure égale à un demi, B égale T vectorial N, ce qu'il nomme ça. DB sur Ds, on est dérive, ça fait du cosinus, ça fait du sinus, ça fait 0, et je trouve que c'est moins un demi de ce vecteur-là, et donc que lambda S est égal à moins un demi, et donc négatif. Le trièdre TNB dépend de l'orientation et la torsion dépend elle aussi de l'orientation. alors si IF est C3 équivalent à I1 et F1, alors s'ils sont de même sens, on sait qu'ils ont la même représentation normale, JG, on a vu qu'ils ont le même, la même vecteur tangent T, le même vecteur normal N, et donc B est égal à T, vectorial N est inchangé, et comme la torsion est égale à N, ce qu'est l'air des B sur Ds, ça va être inchangé, puisque c'est le même N et le même B. Par contre, s'ils sont de sens différents, donc on sait que la représentation normale, elle est donnée comme ça, et bien T1, on l'a vu, est égal à moins T, N1, lui, il ne change pas, il est égal à N, B1, alors B1, B1, c'est T1 vectoriel N1, donc ça va faire moins T vectoriel N, ça fait moins B, d'accord ? Donc ça veut dire que, dans ce repère TNB, il y en a deux qui sont changés en l'orientation, N ne change pas, mais les deux autres sont changés en l'orientation, ce qui ne change rien, l'orientation. Donc le triède est changé, et puis lambda 1, S est égal à N1, DB1 sur DS, N1, lui, on a dit qu'il ne changeait pas, mais lui, il est changé en son opposé, donc ça fait moins N, DB sur DS, ça fait moins lambda S, donc là, les torsions sont opposées. de calculer les courbures, et puis la torsion, on n'est pas obligé de passer par ces formules, en fait, on peut les calculer directement, à partir des définitions qu'on a données avant. Alors on a un arc IF de classe C3, birégulier, point T0 appartenant à l'intervalle I, on définit la Tiskeuring, S de T égale somme de T0 à T, norme de F' de U, et donc on a DS sur DT qui est égale à norme de F' de T. Bon, en fait, c'est juste DS sur DT qui nous intéresse, que j'écris aussi S' de T. G de S, on le sait, c'est F de S, S moins 1 de S, et F de T, c'est G de S de T. Donc F' de T va être égale à S' de T, G' en S de T, c'est-à-dire S' de T, G' de S, parce que S de T, je note S. T, c'est G' de S, donc égale F' de T sur S' de T, c'est-à-dire ça. Bon, là, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, je dérive, puisque l'arc est C3, je peux dériver, donc je dérive cette expression et j'obtiens que F' de T est égale à S' de T, G' de S, plus S' de T au carré, parce qu'il faut redériver le petit S qui est ici, G' de S. Donc F' de T vectoriel F' de T va être égale à S' de T, G' de S vectoriel, tout ça. Et quand on développe, on a G' de S vectoriel G' de S qui fait 0, et donc il va rester S' de T au carré fois S' de T, ça fait S' de T au cube, G' de S vectoriel, G' de S. Ce qui fait S' de T au cube, G' de S c'est T, et G' de S, on sait que c'est N. et donc ça nous fait C S' de T au cube, et T vectoriel N, c'est B. D'où j'obtiens la courbure, j'obtiens une formule qui me permet, assez simple, qui me permet de calculer la courbure. cette courbure à V est égale, quand je prends la norme de ça, sachant que C, de toute façon, il est positif, et bien, et que S' de T est positif aussi, et que norme de B est égale à 1, j'obtiens donc ça. Alors S' de T, je peux diviser, il n'y a pas de problème, parce que l'arc est birégulier, donc S' de T, qui est égal à F' de T, il n'est pas nul. Voilà. Et donc, norme de F' de T. Et puis B, B, forcément, il va être égal à ça, divisé par ça, et donc ça me fait exactement ça. Alors une fois que j'ai calculé B, je peux calculer N égale B vectorial T. À partir de cette formule, je redérife, puisqu'elle est de classe C3, et j'obtiens que F troisième de T est égal à S troisième G prime de S, plus S seconde de T fois S prime de T G seconde de S, plus 2 S prime S seconde G seconde, plus S prime au carré, et là je dérive, ça fait S prime de T, donc S prime de T au cube, ça fera S prime de T au cube, G troisième de S. Donc, et ces deux-là, ensemble, ça nous fait 3 S prime de T, seconde de T, G seconde de S. Si je calcule le déterminant, qui est égal à ça, de ces trois vecteurs, produit vectoriel, et puis ici produit scalaire, je vais obtenir quoi ? Eh bien, je vais obtenir, je vais obtenir, alors F prime de T vectoriel, F seconde de T, c'est ça, donc C S prime de T au cube, B, d'accord ? Scalaire F troisième, c'est-à-dire ça, plus ça, plus ça, je développe B scalaire T, ça fait 0, puisqu'ils sont orthogonaux, B scalaire N aussi, donc il va rester C S prime de T à la puissance 6, B scalaire G troisième de S, mais, d'après 1, c'est-à-dire ça, G seconde de S égale C N, je vais obtenir que G troisième de S est égale à C prime de S, puisque C, on l'avait vu, c'est une fonction dérivable en S, N, plus C prime plus C, D N sur D S, D N sur D S, c'est quoi ? D'après les formules de Freinet, c'est moins C T moins lambda B, donc je tiens C prime N plus, enfin, moins C de T, moins C lambda B, d'accord ? Et donc, je vais obtenir que delta est égale à, alors là je remplace, j'ai B scalaire ce truc-là, donc B scalaire de ce truc-là, B scalaire N ça me fait 0, B scalaire T ça fait 0 aussi, donc il va rester moins C lambda, B scalaire B ça fait 1, moins C lambda, multiplié par C S prime de T à la puissance 6, donc ça nous fait ça. Donc la torsion va être égale à moins delta sur C2 S prime de T à la puissance 6, c'est-à-dire moins le déterminant là, ça c'est le delta, alors C2, eh bien C2 c'est ça au carré divisé par S prime de T à la puissance 6, qui du coup disparaît, il ne reste plus que ça, alors évidemment ça, ça ne fait pas 0, parce que les vecteurs F prime de T et F seconde de T ne sont pas que linéaires, vu que les périodes liées, voilà, c'était vrai, ça pour ça aussi. Alors un exercice, je reprends un exemple qu'on a déjà traité, je ne reviens pas sur ce calcul là, F prime de T, F seconde de T, qui sont indépendants, et donc c'est un arc irrégulier, F prime de T vectoriel à F seconde de T, je vous laisse faire le calcul, ça fait ça, et quand j'applique cette formule là, eh bien, je prends donc la norme de ça, la norme de ça, c'est racine de SH carré plus CH carré plus 1, divisé par S prime de T au cube, S prime de T, c'était ça, donc au cube, ça fait 2 racine de 2 CH cube, alors là, SH carré plus 1, ça fait CH carré, donc ça en fait 2, donc ça fait racine de 2 CHT sur ça, et donc ça, et puis B, il est égal, alors B, il faudrait reprendre une formule qui est quelque part, alors quelque part, où ça va ici, F prime de T vectoriel F seconde de T, c'est à dire ça, que je divise par sa norme, et sa norme, je vais calculer, c'est racine de 2 CHT, donc je divise ça par racine de 2 CHT, et j'obtiens ça, et je fais N égale B vectoriel T, c'est à dire ça vectoriel de ça, je vais vous laisser faire le calcul, on trouve ça, et la torsion, elle vient être égale à moins, alors le déterminant, je mets mes 3 vecteurs, F prime de T, F seconde de T, F tierce de T, alors F tierce de T, effectivement, c'est ce qui est en déroulant ça, donc ça fait SH et CH, c'est 0, voilà, moins ça, et puis F prime de T vectoriel F seconde de T au carré, et bien, ça fait ça, et donc là, j'obtiens racine de 2, non, j'obtiens 2 CHT, 2 CH carré T, puis ça, quand je le calcule, en développant par rapport à cette ligne-là, j'obtiens CH carré moins SH carré, qui fait 1, mais il y a 1 moins devant, j'obtiens ça, voilà, c'est des résultats que j'ai déjà déterminés d'une autre façon. Remarque, si on a un arc IF, et puis sa représentation normale JG, donc de classe C1, donc on rappelle qu'on a la piscine-curving S, qui permet de passer de I à J, et de J à I, puisque c'est un diféomorphisme, F de T est égal à G de S de T, G de S est égal à F de S moins 1 de S, en notant S petit s, grand S de T, et T est égal à S moins 1 de S. Donc, quand on dit dF sur dt, ça veut dire qu'on dérive la fonction F, fonction de T, par rapport à T, c'est F prime de T, et donc, quand F de T est égal à G de S de T, on peut dire que c'est S prime de T, G prime en S de T, c'est-à-dire en S. Donc ça, on va le noter, dF sur dt est égal à dS sur dt, dG sur dS, parce que le G, on dérive par rapport à S, en S de T. Mais, on va noter ça plus simplement, c'est-à-dire qu'on va dire, dF sur dt est égal à dS sur dt, dG sur dt en S. D'accord ? Voilà. Alors, on fait la même chose, ça c'est quand on exprime dF sur dt, en fonction de dG sur dS, et on a évidemment l'inverse, dG sur dS, qui est égal à G prime de S, de A est égal, et là je prends ça, à la dérivée de ça, c'est-à-dire 1 sur S prime en S moins 1 de S, c'est-à-dire en T, d'accord ? Et donc 1 sur S prime de T, F prime en S moins 1 de S, c'est-à-dire en T. Donc, dG sur dS égale 1 sur dS sur dt, dF sur dt en, ici en T en fait. D'accord ? Voilà. Donc ça, on utilisera ces formules sans se poser de questions. La division par S prime de T ne pose évidemment aucun problème si on suppose que l'arc est régulier, ce que je fais. Alors, exemple, je prends toujours le même exemple que j'ai déjà pris, F de T avec F prime de T, dS sur dt, je ne reviens pas là-dessus, c'était S prime de T, c'est-à-dire racine carrée de CH carré plus SH carré, non, SH carré plus CH carré plus 1, et donc ça fait ça, racine de 2 CHT. Alors T, c'est donc F prime de T divisé par sa norme, c'est-à-dire par S prime de T. On avait déjà vu ça. DT sur dS, en utilisant les formules qu'on a vues avant, DT sur dS, en fait, ça correspond à 1 sur dS sur dt, dt que je dérive par rapport à T. Donc, ça me fait 1 sur racine de 2 CHT fois, et je dérive ça par rapport à T, ça fait 1 sur racine de 2, fois, et là, THT, c'est 1 sur CH carré T, ça, ça fait 0, et ça, ça fait moins CHT sur CH carré T. Voilà. Alors, je ne remets pas ça en fonction de S, ça ne sert à rien ici, et en plus, ça serait compliqué. Donc, ça, ça me fait ça. D'accord ? Voilà. Alors, j'ai dérivé par rapport à S, mais le résultat, effectivement, je le mets par rapport à T. Et ça, je sais que ça fait CN. D'accord ? Donc, la courbure C va être égale à la norme des T sur des S, c'est-à-dire 1 sur 2 CHQT, racine carrée de 1 plus SH carré T qui fait CHT, et donc, ça va me faire 1 sur 2 CH carré T, et N va être égale donc à ce vecteur-là divisé par 1 sur 2 CH carré T, ce qui me fait 1 sur CHT 1 0 moins SHT. Voilà le vecteur N que je peux écrire aussi comme ça. B égale T vectoriel N, je vous laisse faire le calcul, on trouve facilement que B est égal à ça, c'est-à-dire à ça. Alors, pareil, pour DB sur DS, je fais 1 sur DS sur DT, DB sur DT, et je vais avoir 1 sur racine de 2 CHT, et là, je dérive ça, donc ça fait moins 1 sur racine de 2, la dérivée de TH, 1 sur CH carré, 0, et ici, moins SH sur CH carré. Voilà. Et donc, ça me fait moins 1 sur 2 CH carré T, et puis là, je mets 1, 0, et moins SHT, et je remarque, parce que N, il était ici, moins N, d'accord ? Je regarde, je compare, et je vois que j'ai moins 1 sur 2 CH carré T, N. Donc, le lambda, la torsion, va être égal à moins 1 sur 2 CH carré T. On fait maintenant une étude locale d'un arc IF, paramétré, de classe C3, birrégulier, avec sa représentation normale JG, en T0 appartenant à I, qui impose donc S0 et le lattice courrier ligne égale en S de T0. Le point M0, c'est F de T0, c'est-à-dire G de S0. on est évidemment dans un espace euclidien de dimension 3, et on va se mettre tout près de M0, donc en considérant S égale S0 plus H avec H petit. On applique la formule de Taylor, puisque G et lui aussi C3, donc on peut écrire ça, avec limite de ε de H est égale au victoire nul. T0, c'est G' en S0, Gs' de S0, on sait, c'est la courbure en S0 fois le vecteur normal. Bon, ça c'est vrai, quel que soit S, donc Gs' de S est égale à C' de S N, N qui dépend de S, et donc G3, c'est égale à C' N plus C' de S, DN sur DS, DN sur DS, on sait d'après les formules de Freinet, que c'est égale à ça, où lambda est la torsion en M. Donc si je note M égale G de S0 plus H, je vais avoir H T0 plus H2 sur 2 C0, plus H3 sur 6, et là ça me fait C' S0 N0, d'accord, plus C de S, c'est-à-dire C0, facteur de ça, alors ça c'est moins C0 T0, moins lambda 0 V0, plus ce truc-là, et donc je regroupe les T0, les N0, les V0, et ça me fait ça. Bon, alors ça il faut bien comprendre que ça a une coordonnée suivante, si je me place dans le repère T0 N0 B0, qui est un orthonormé d'irée, ça, ça a une coordonnée qui tend vers 0, une coordonnée, enfin des trois coordonnées qui tend vers 0, d'accord, et qui sont multipliées par H3. Donc finalement, les coordonnées de M dans ce repère-là, X va être équivalent à H, Y à H2 sur 2 C0, C0 est non nul, donc ça c'est toujours positif. Ça, ça change de signe avec H, la concavité étant toujours tournée vers N. Non, parlons pas de concavité, ça n'a rien à voir. La concavité, elle est donnée en fait par Y, d'accord, ça nous dit que c'est tourné vers N, puisque c'est positif. Et Z, c'est cette coordonnée-là qui va changer de signe. Alors si H est positif, C0 il est positif, lambda 0 il n'est pas forcément positif, d'accord. Alors X, oui, eh bien X équivalent à H, je vais être positif, Y est toujours positif, donc la courbe va à gauche, la concavité est du côté de N0, là si on en décent, et Z, eh bien Z va être positif si lambda 0 est négatif. Ça, ça veut dire que Z positif, on est au-dessus du plan osculateur, c'est-à-dire dans le sens de V0, d'accord. Le plan osculateur, je le rappelle, c'est le plan N0, T0, N0. Et Z est négatif si lambda 0 est positif. Là, à ce moment-là, on est au-dessous du plan. Pour H négatif, X est négatif, Y reste positif, et puis ça, ça change, Z est positif si lambda 0 est supérieur à 0, parce que le H3, là, il est négatif, multiplié par moins, ça fait plus, d'accord. Donc, si lambda 0 est positif, comme C0 est positif, Z va être positif, et sinon, il va être négatif. Dans les deux cas, lambda 0, différente 0, c'est-à-dire lambda 0 supérieur à 0 ou inférieur à 0, bien, la courbe va traverser le plan osculateur, parce que Z change de signe. Alors, en fait, la courbe, elle va, si lambda 0 est négatif, la courbe va passer d'un Z négatif à un Z positif, d'accord, et donc, on va dire que c'est une courbe qui monte si lambda 0 est négatif, et par contre, elle descend, elle fait le contraire si lambda 0 est négatif et positif, c'est une courbe qui descend. La torsion donne la direction de la courbe par rapport au vecteur B en disant que la courbe va au-dessus du plan osculateur ou qu'elle va au-dessous.